Les accusations qui pèsent à l'encontre de Gérard Depardieu sont lourdes et non plus. Le célèbre comédien est accusé par de nombreuses femmes de viol et agressions. Parmi elles, il y a une décoratrice de plateau de 53 ans qui accuse l'acteur de propos graveleux et de gestes obscènes. Les faits présumés se seraient déroulés sur le plateau du film Volet Vert, en 2021. Le parquet devra donc trancher sur la suite à donner à ce qu'elle dit, c'est qu'en tenant des propos obscènes, Gérard Depardieu l'a attrapé entre ses cuisses en lui touchant des parties intimes du corps, dont les saints, a ainsi expliqué Meukarine. Ce qu'elle dit, c'est qu'en tenant des propos obscènes, Gérard Depardieu l'a attrapé entre ses cuisses en lui touchant des parties intimes du corps, dont les saints, a ainsi expliqué Meukarine. Elle décrit une force phénoménale, elle était dans un piège à loup et a été extraite par une autre personne, a-t-elle encore pour... Il a été demandé à Gérard Depardieu de faire des excuses, ce qu'il a fait à contre-cœur en la traitant d'emmerde. Ensuite, elle a complètement refoulé ce qu'il s'était passé. Son déclic, ça a été la lettre ouverte de Gérard Depardieu dans le Figaro où il disait qu'il n'avait jamais agressé de femme, a précisé son avocat. Je me suis fait peloter par Gérard. Je me suis fait peloter par Gérard. Je lui ai dit oh mais ça va pas. Et il a arrêté immédiatement, a-t-elle expliqué avant d'ajouter, mais moi, dans mon organisation psychique, je n'ai jamais pensé que la société devait me défendre. J'ai toujours pensé que moi, je devais me défendre.